Qu'est-ce qui consiste à conduire cette politique sans concertation et dans le mépris des opérateurs ? La politique, c'est un succès. 83 000 spectateurs annuels pour la seule année 2019. 112 groupes ou longtemps ont pu se produire sur la scène. 4 700 personnes, scolaires, familles, etc., qui fréquentent les structures d'action sociale et qui ont participé à des moments, des projets de création grâce à des politiques d'action culturelle. 59 groupes et artistes accompagnés, 150 000 de nos concitoyens qui, chaque année, se retrouvent autour du projet. Voilà ce qu'a expliqué Frédéric Lapierre, le directeur de l'association, et je pense que nous en sommes tous d'accord. Ce projet artistique et culturel est nationalement reconnu pour son ambition, pour sa singularité, son inscription dans le XXIe siècle. C'est une artistique particulière qui est tracée autour des cultures numériques et des musiques électroniques et qui est en fait une très bonne référence nationale et même internationalement reconnue. Elle est la structure, et il faut quand même le dire, elle est la structure la plus sobre en termes de subventionnement, de fonctionnement avec seulement 20% de son budget de subventionnés, dont 13% par la ville de Grenoble, et donc elle est très au bout de la moyenne nationale qui est de 55%. Alors, que s'est-il passé ? Conformément à vos méthodes habituelles, la municipalité a changé, a décidé toute seule, de changer de modèle d'exploitation et a donc déclaré la procédure de renouvellement de la DSP infructueuse alors que l'association MixLab gère l'équipement depuis 2007 et y prétendait légitimement. L'association avait répondu scrupuleusement aux demandes et attentes de la ville qui étaient exprimées dans le cahier des charges et donc remis l'offre ajustée à vos demandes. Elle aurait sûrement répondu à d'autres demandes si elles avaient été connues, si vous les alliez exprimées. C'est donc une sorte de piège qui lui a été tendu. Il faut savoir qu'une association qui porte une activité de ce type, c'est 23 salariés, des dizaines d'intermittents, le conseil d'administration, des bénévoles. L'association dit dans un communiqué qu'elle n'a été reçue qu'une seule fois le 14 février dernier, il y a dix mois, pour échanger avec la municipalité pourtant si attentive, si à l'écoute des autres, si proche de la concertation ou même de la co-construction. Sommé que le 27 octobre, que vous avez informé l'association, que vous rendiez la procédure infructueuse et que vous proposiez un autre modèle de gestion qui écarte de fait l'association en tant que telle et son projet. Parce que ce projet ne serait pas aligné sur la ville. Mais vous avez demandé à l'association pourquoi ces objectifs municipaux n'ont pas clairement fait partie du cahier des charges de la procédure et pourquoi aucun dialogue n'a permis de co-construire un projet, un projet qui soit partagé avec ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent le terrain et qui l'ont été assumé jusque-là. Alors, ça démontre bien que votre co-construction, qui était votre engagement numéro un, n'est bien qu'un slogan de campagne qui n'engage que ceux qui l'ont écouté. Alors, Brigitte Boer et moi, au nom de l'opposition, nous vous avons demandé de réunir la commission compétente pour entendre l'association et vous vous y êtes refusé afin d'essayer de faire passer aux forces cette démontration comme vous l'avez fait depuis sept ans, sur tous les dossiers culturels. Je ne veux pas remonter aux musiciens du Louvre, aux collectifs du tricycle auxquels vous avez enlevé les théâtres, aux festivals que vous avez annulés. Tout s'est passé à la hache, brutalement, dans ces domaines-là. Vous continuez la politique qui a subi un très fort rejet, vous le savez, elle a été critiquée par des grandes voix à tous les niveaux, national et local, parce que c'est une politique qui se fait, qui se conduit sans les acteurs culturels concernés. Alors, c'est la raison pour laquelle, bien sûr, nous ne voulons pas adopter cette délibération, mais surtout parce que nous voulons nous opposer à cette méthode, mais afin de sauver ce qui peut l'être, nous portons un amendement que je vous soumets, et j'ai averti à la conférence des présidents que je le soumettrai, c'est le conseil municipal reconnaissant le travail effectué par l'association MixLab depuis 2007, reconnaissant le travail des salariés, des intermittents, des bénévoles, le succès du projet qu'elle a porté, parce que là, personne ne peut le contester. Le conseil municipal souhaite définir l'avenir de l'équipement avec la contribution active de MixLab et décide de l'associer à toutes les étapes de la réflexion engagée. Nous vous disons, vous avez refusé de les entendre avant le conseil municipal, vous faites voter cette délibération qui écarte l'association, nous vous proposerons un amendement pour que vous acceptiez d'associer l'association à toutes les étapes de réflexion de l'avenir du projet que vous voulez définir et que vous avez certainement définie, de façon à ce que les professionnels, les opérateurs, les spécialistes, ceux qui annulent le terrain, puissent y contribuer. Voilà notre analyse et notre proposition. Merci.